Bonjour, je m'appelle Laura Cardozo et je serai l'animatrice de ce podcast Parole de Yogi. Un programme qui se veut accessible à tous ceux qui s'intéressent à cette belle pratique du yoga, qu'ils soient professeurs, élèves ou simples curieux désirant en savoir plus. Nous échangerons avec mes différents invités, souvent professeurs mais pas seulement, autour du yoga, de leurs expériences et enseignements. Nous commençons cette série d'interviews avec Émilie du blog My Happy Yoga, qui avec beaucoup de simplicité nous livre son expérience de professeur depuis trois ans. Bienvenue Émilie. Merci, bienvenue chez moi. Merci beaucoup de m'accueillir, de nous accueillir tous sur Parole de Yogi. Parce que je ne t'avais même pas dit le nom de l'émission dans laquelle tu allais être invitée. Alors dans Parole de Yogi, en fait tout simplement, on s'intéresse à votre parcours. J'ai interviewé des gens qui m'intéressent, donc je pense que le parcours peut intéresser également d'autres personnes. Pour résumer rapidement, tu enseignes sur Paris. Oui. Tu enseignes le Vinyasa, le Hatha, le Vini Yoga. Oui, en fait un mélange de tout ça. Je fais, j'ai rarement des cours 100% Vinyasa, 100% Hatha et mes cours sont toujours teintés de Vini Yoga. Parce que c'est ma formation de base et que c'est une source d'inspiration qui est infinie. Justement, parle-nous du Vini Yoga parce que sur Paris, en tout cas, je trouve qu'on n'en va pas tellement parler de Vini Yoga. Non. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, le Vini Yoga, ce n'est pas vraiment un style de yoga. C'est plutôt une direction qu'on va donner à une pratique. D'ailleurs, ça me fait penser justement au week-end de restaurative qu'on a fait, où elle parlait du fait que la pratique aujourd'hui, d'un point de vue aussi anatomique, mécanique, biomécanique, c'était une pratique assez masculine. Par exemple, les mouvements du bassin, le fait qu'il y ait vraiment des choses qu'on ne puisse pas forcément faire au niveau de l'ouverture du bassin, etc. Donc, elle n'était pas très adaptée à nous, femmes d'un certain âge aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des jeunes de 20 ans. Je sais que c'est beaucoup plus jeunes, mais c'est vrai. Il n'y a pas que des très jeunes femmes. Il n'y a pas que des jeunes femmes fit non plus. Il y a vraiment de tout. Il y a des femmes aussi qui ont eu des enfants. Il y a des parcours très différents. Et le vinyoga, il s'adapte complètement à la personne. Donc, c'est un yoga qui a un aspect individuel, forcément, parce que pouvoir s'intéresser à la personne et lui proposer une pratique adaptée, c'est obligé. Mais dans la pratique collective, il y a énormément d'outils vinyoga qui nous permettent d'apporter quand même dans un groupe des choses hyper intéressantes qui conviennent à tout le monde. Du coup, il n'y a pas de passerelle, pas de raccourci à faire entre le vinyoga et le yoga thérapeutique de Lionel Coudron, par exemple. Alors, je ne connais pas spécifiquement le yoga thérapeutique de Lionel Coudron. Après, ça a un aspect très thérapeutique, évidemment. Quand on apprend, par exemple, ce qu'on fait en yoga individuel, il y a clairement un aspect thérapeutique. Après, on ne peut pas du tout se prétendre des médecins ou quoi. C'est chacun qui fait ce qu'il veut avec sa propre conscience. Et surtout, moi, je suis passionnée d'anatomie, tout ça. Donc, j'étudie le truc. Mais oui, effectivement, il y a un côté thérapeutique, mais holistique. Encore une fois, on n'est pas que sur le physique. On est vraiment global sur tout l'aspect, dont l'aspect énergétique, le chakra, etc. Voilà. Tu es aussi un petit peu connu pour ton blog, My Happy Yoga. Oui. Alors, du coup, ce blog, il a été lancé quand ? Comment ? Parle-nous un petit peu de tout ça. Il a été lancé en 2014, je crois. Je n'étais pas du tout pour les blogs. Je trouvais que c'était des trucs très perso, un peu nunuche. Enfin, voilà, ce n'était pas trop mon truc. Plus je faisais du yoga, plus je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de clichés qui tournaient dessus. Mon copain de l'époque, au bout de, je ne sais pas, c'est plus d'un an que je faisais du yoga et qu'il me voyait au quotidien. Et je lui demande, mais en fait, à ton avis, je fais quoi ? J'avais déjà commencé une formation et tout. Il me dit, je ne sais pas, c'est un peu, le gars, c'est quand même un peu une secte. Alors, du coup, je me dis... C'est terrible. Je me dis, bon... C'est terrible. Et donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose pour sortir de tous ces clichés. Et donc, j'avais pensé à un scénario de vidéo. Et j'avais commencé à écrire ce scénario. C'était très humoristique, etc. Et en fait, j'ai commencé à m'enseigner pour prendre du matos et tout. Mais c'est très, très compliqué à mettre en place. Toutes seules, c'est aussi très compliqué. Et j'avais une copine qui avait un blog de voyage qui commence à m'en parler, à me dire ce qu'elle fait, en quoi ça l'aide aussi, pour plein de choses. Je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas ? Je vais essayer. Ok. Et tu t'es lancée comme ça, un peu à l'aveuglette ? Ouais. Et puis, en me disant, bon, je ne suis pas sûre que ça marche. Les blogs, ça n'intéresse personne. C'est plus un truc de jeunes, enfin, ou de très jeunes, même, pour partager leurs tribulations, je ne sais quoi, ce qu'ils veulent d'ailleurs. Et en fait, voilà, finalement, ça a bien marché. Et du coup, aujourd'hui, ton blog, c'est quoi en chiffres, rapidement ? Est-ce que tu sais à peu près ce que tu peux nous dire ? Alors, c'est un chiffre entre 7 et 8 000, je pense, visiteurs par mois, si tu peux pas être bêtise. Après, sur les réseaux sociaux, on est presque à 3 000 likes sur Facebook, c'est assez ouf. Et voilà, et sur YouTube, c'est encore très petit, parce qu'on a arrêté pour le moment les vidéos, mais on va s'y remettre bientôt. Je crois qu'on doit être à 500 abonnés, pas plus. Si, peut-être un peu plus, mais voilà. On YouTube, c'est particulièrement difficile à... Oui, et puis c'est vrai qu'on a pas trop... On s'est beaucoup amusé à faire les vidéos avec Olivier. Là, on a arrêté il y a un an, pile. Et là, on va s'y remettre, mais je vais essayer de faire des vidéos aussi plus toutes seules, des vidéos qui coulent un peu plus, qui soient moins difficiles à monter, qui prennent moins de temps. Parce que ça nous prenait à peu près un mois pour pondre une vidéo, donc c'était trop compliqué à gérer. D'accord, ok. Avec les vidéos de Samiaque aussi. Oui, voilà, alors ça c'était rigolo. Avec les vlogs de formation, alors Samiaque, c'est précisa un petit peu aux personnes qui nous écoutent, Samiaque, c'est l'école qui m'a formée, c'est l'école qui t'a formée aussi ensuite. Parce que nous, on s'est retrouvés justement à l'occasion de ta formation, on va te remplacer sur Paris pour l'instant-là, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parle-nous de cette formation en Inde, qu'est-ce que ça a fait rémerger, qu'est-ce qu'il y a eu de différent pour toi justement ? Il y a plein de débats, formation longue, formation courte. Samiaque, c'est une formation à un mois intensive. Le Vini Yoga, il me semble que tu m'as dit que c'était sur 4 ans, donc on n'est pas du tout sur les mêmes manières de former. Est-ce que toi, tu as un retour à nous faire là-dessus ? Moi, c'était justement l'idée de faire quelque chose en immersion. Ce n'était pas forcément pour le diplôme ou tout ça, c'était plus de partir en Inde et de faire du yoga pendant un mois. Et de voir ce que ça allait générer en mois, d'avoir un rythme à tenir, parce que le rythme est quand même assez intense. Intense, on se lève tôt, on pratique beaucoup, physiquement c'est difficile, psychologiquement il y a des moments difficiles aussi. Du coup, j'avais envie de voir ce que ça donnait, parce qu'effectivement, j'avais fait une formation longue, que je continue d'ailleurs, j'ai encore... J'ai fait 4 ans, là je reprends pour 3 ans, mais c'est très disparaître. C'est un cycle un petit peu universitaire tout ça. Oui, exactement. 4 ans, 3 ans, c'est marrant. C'est rigolo. Et du coup, je retourne régulièrement à Bruxelles pour ça. Mais du coup, là, en Inde, c'était très condensé et j'avais envie de voir ce que ça pouvait dégager. J'ai appris énormément de choses. J'ai beaucoup aimé avoir ce parallèle avec ce recul que j'avais par rapport à mon autre formation. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais franchement, tu as déjà fait 4 ans, tu ne vas rien apprendre. Je trouve ça bête, parce que... Je ne sais plus qui m'a dit ça, j'espère que c'est personne. Mais évidemment, tu as toujours des trucs à apprendre et j'ai appris énormément. Énormément, surtout d'un point de vue technique, on a quand même une formation qui est vraiment très bien rodée sur la mise en place des postures, les adaptations, les ajustements. D'un point de vue anatomique, on ne pousse pas trop, mais on a les bases. C'est un départ. Anatomiquement, c'est un bon départ. Après, c'est aussi à nous en tant que professeur qu'on ait fait 1 mois, 4 ans, 10 ans de formation d'aller se former toujours. Voilà, exactement, continuer les formations. Mais oui, c'est une très très bonne base. Pour les profs, d'ailleurs, ça se voit, ça cartonne. Il y a de plus en plus de profs qui font cette école. On ne sait pas trop où tomber là-dessus. Ça, c'est aussi l'avis que je partage sur ça. Du coup, de ton voyage en Inde, qu'est-ce que tu as retiré ? Est-ce que ça a changé quelque chose de partir, justement, faire cette immersion en Inde ? Dans, je ne sais pas, ton mode de vie, est-ce qu'il y a vraiment une transformation particulière du fait de cette immersion en Inde, justement ? Quand je suis revenue, ça a été très long, très difficile de revenir sur Terre. Vraiment. Alors déjà, sur place, je n'étais quand même pas complètement sur Terre, clairement. Ça, je l'ai compris après, parce qu'Olivier qui était resté à Paris, lui, il m'avait au téléphone de temps en temps et pour lui, je n'étais pas moi-même. Olivier, c'est ton compagnon ? C'est mon compagnon, voilà. Et après, en étant revenue, j'ai mis beaucoup de temps à me réadapter à la vie ici. J'étais très peace, c'était bizarre. J'étais plus du tout assaillie par le bruit, les bousculades, l'esprit morose, etc. Je me sentais complètement blindée par rapport à ça. Et petit à petit, évidemment, la vie a repris son cours. Donc, c'est normal que ça revienne un peu, même si c'est triste. J'aurais bien aimé rester sur mon nuage. Après, est-ce que ça a changé ? Ça a changé, évidemment, quelque chose dans mon enseignement, parce que j'ai d'autres bases qui m'ont permis d'aller beaucoup plus loin dans mon enseignement. Mais dans ma vie quotidienne, vraiment, non, je ne dirais pas que ça a changé littéralement quelque chose. C'est un processus, tu vois, pour moi, qui se fait sur le long terme, étape par étape. Parce qu'il y a eu l'Inde, et puis après, il y a eu des rencontres, il y a eu d'autres formations. Et du coup, tout ça, oui, ça change ma vie au quotidien. Mais je n'ai peut-être pas assez de recul pour dire, avant, après l'Inde, tu vois, qu'est-ce qui a vraiment changé. Il y a plein de choses qui ont changé, mais ce n'est pas aussi lait. Voilà, exactement. Ton voyage, ton expérience avec Samiaque, tu l'as raconté sur le blog. Est-ce que, justement, pour revenir un petit peu au blog, tu as une ligne éditoriale maintenant avec le recul. Donc, depuis 2014, je pense qu'en 2014, tu avais peut-être publié des choses qui devenaient un petit peu comme ça. Mais maintenant, est-ce que tu choisis davantage ? Qu'est-ce qui te tient à cœur, en fait, quand tu choisis un thème sur le blog ? Ça reflète beaucoup ma personnalité, de manière générale. Donc, c'est très spontané. Du coup, je ne suis pas sûre que ça ait été beaucoup différent avant. Je publie toujours des choses qui me tiennent à cœur, et des choses qui ont du sens pour moi. Donc, tout ce qui a un lien avec les clichés, il y a beaucoup d'articles dessus. Tout ce qui permet un peu de casser les images qu'ont les gens, parce que c'est un blog qui s'adresse vraiment à tout le monde. C'est peut-être ça, la différence. C'est que peut-être au début, ça s'adressait beaucoup aux gens qui ne faisaient pas de yoga, pour leur montrer qu'il y avait des choses, peut-être des éléments qui pouvaient les intéresser. Et aujourd'hui, j'essaye de faire en sorte que ça plaise autant à la personne qui ne connaît pas le yoga, qu'à la prof de yoga qui est déjà avancée, etc. Là-dessus, c'est un peu difficile, parce que j'essaye vraiment de mesurer les deux, pour ne pas ennuyer la prof qui connaît déjà tous les trucs, et en même temps, pour ne pas perdre la personne qui ne connaît rien, et mettre des mots sanscrit, toutes les trois phrases. Donc, c'est peut-être ça qui a changé. Après, tous les sujets viennent assez spontanément, et j'écris surtout ce que j'ai envie d'écrire. Oui, tu suis ton intuition, quoi. Oui, je ne me ferme jamais. Il y a des choses que j'écrime qui étaient très personnelles, où je me suis dit, oh là là, est-ce que c'était vraiment une bonne idée ? Et en fait, je m'en fous. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui plaît d'un côté, et qui ne plaît peut-être certainement pas à d'autres, mais j'écris ce que j'ai envie d'écrire, comme je le ressens maintenant. Même moi, parfois, je pense que si je relis certains articles, je sais ce que j'ai dit, je me dirais, oh là là. C'est aussi, c'est clairement une forme d'exutoire, je pense que c'est le cas pour tout le monde, quand tu écris, voilà, tu as des choses à... Et en même temps, c'est une pratique, la manière dont tu l'abordes, c'est aussi une sorte de pratique yoga, quelque part. De dire, c'est l'émotion qui me traverse en ce moment, je l'écris telle qu'elle est. Est-ce que tu es un peu pareil sur ton tapis, avec tes cours, dans quelque chose de très intuitif, quelque chose de... Ah oui, complètement, oui. Avec tes élèves, c'est pareil, si tu ressens, je sais que moi, c'est quelque chose qui peut m'arriver. Une pensée qui m'arrive, je ne sais pas pourquoi, je me dis, c'est dans cette direction-là que je dois aller, tant pis, le cours que j'avais prévu, il saute complètement. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, parce que... Et ça, c'est aussi, je pense, dû à mon éducation, entre guillemets, vinyoga, c'est-à-dire que j'arrive avec un truc... Parfois, j'essaye de prendre vraiment le temps de construire des séances et puis, finalement, on me dit quelque chose et ça ne convient pas du tout. Par exemple, je pense à un truc très dynamique et puis tout le monde me dit, voilà, on est super fatigué aujourd'hui, machin. Je ne veux pas... Forcément, tu t'adaptes, mais j'espère que ça, c'est tout le monde. Mais oui, oui, ça reste très spontané. Voilà. Et très guidé, même si de moins en moins, par les émotions. C'est-à-dire des émotions qui sont de plus en plus contrôlées, mais ça reste quelque chose de... Ouais, ça, c'est sûr. Il y a une sensibilité, clairement, que je ne cache pas et que je... Et que tu laisses déborder un peu. Mais en même temps, c'est très bien. Je pense que quand on est professeur, on a besoin de... Aussi de laisser paraître à nos élèves ce qu'ils nous traversent, leur dire parfois... En tout cas, moi, ce n'est pas quelque chose qui me dérange que là, c'est totalement à l'intuition et que voilà. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment l'habitude après sur Paris, je ne sais pas, mais de ne pas placer le professeur sur un piédestal. Tu vois, c'est à cette sensation avec les élèves où ils ont beaucoup de mal à se détacher à la fois de ce qu'on leur propose, de qui on est. Ouais. Ça ne se voit rien que par la manière dont ils nous regardent. C'est-à-dire qu'on va faire un geste et puis à un moment, on se gratte le nez et ils vont avoir envie de se gratte le nez aussi. C'est ça. C'est le genre de choses qui peuvent arriver. Ah oui. Alors ce truc de mettre un prof... Alors moi, là-dessus, j'essaie vraiment de me dire... Parce que ça correspond aussi justement un peu à la ligne édito du blog. Je suis comme tout le monde, quoi. Je suis comme tout le monde. Vous êtes comme tout le monde. Et il y a des trucs que je n'arrive pas à faire en yoga. Par exemple, il y a plusieurs écoles là-dessus, mais de dire « je ne sais pas faire une posture, je ne vais pas la proposer ». Parfois, je ne sais pas faire une posture aboutie, mais je peux dire « si tu veux aller plus loin dans la posture, toi, tu es souple, machin, ou tu as ce qu'il faut pour pouvoir le faire, vas-y. » Pour ne pas justement que les gens nous voient comme des espèces de... Bien sûr, on transmet quelque chose, mais encore une fois, ce message, et ça, j'aime bien le... Je ne le dis jamais d'ailleurs, mais je l'entends souvent. On est juste des messagers. On n'est pas des espèces de... Voilà, le truc qui vient. On n'est pas des gourous. On a été... On nous a transmis quelque chose. Nous, on le transmet à notre tour, mais on est des gens qui transmettent quelque chose. On n'a pas la science infuse, et on n'a pas toutes les clés. On est juste des gens normaux qui avons une vie... Ça, c'est normal. Parfois... C'est tout à fait. Mais voilà. J'avais une prof qui m'avait conseillé de ne pas aller à fond dans certaines postures. C'est-à-dire qu'elle, c'était quelqu'un de très souple. C'était une ancienne danseuse, et on avait discuté un petit peu de ce rapport avec les élèves. Et elle me confiait qu'elle, elle n'allait pas à fond dans les postures parce qu'elle voyait les élèves vouloir reproduire... Oui, exactement. Dans les démos, dans le chien tête en bas, par exemple, si tu fais la posture aboutie, les gens, soit ils se font mal, soit ils sont frustrés, soit ils sont... Il y a quelque chose de l'ordre de l'ego qui remonte et qui est compliqué. Ça, c'est très vini-yoga aussi, justement. D'ailleurs, en vini-yoga, on ne montre pas. Donc, on décrit les postures et puis on ne fait pas de démonstration physique, quoi. Oui, comme on fait beaucoup plus en atteint... Oui, exactement. On prend quelqu'un à la limite pour montrer justement qu'un élève ou une élève qui n'a pas forcément un corps de prof de yoga, entre guillemets. Ça ne veut rien dire du tout. Mais on ne montre pas. Ça, du coup, ça a dû être quelque chose où tu as dû t'adapter parce qu'ici, je connais très, très peu de profs qui ne montrent pas. Ah bah oui, bien sûr. Si on ne montre pas, je pense que les élèves restent assis sur leur tapis. En tout cas, c'est quelque... Je connais un seul prof qui fait ça. C'est le seul. Je suis un peu admirative. Je ne sais pas comment ils ont réussi à mettre ça en place. Ce n'est en même temps pas quelque chose qui m'a été totalement transmis non plus, ce savoir-là. Oui, ils ont besoin de voir. C'est très bizarre parce que moi, vraiment, pendant quatre ans, du coup, j'ai fonctionné comme ça. J'étais assise. Alors même au début, c'est très bizarre parce que moi, j'ai toujours eu ce truc où le prof est assis et parfois debout, évidemment. Et donc, les élèves font et le prof dit ça. Donc, là-dessus, je n'ai pas eu de problème parce que j'ai appris comme ça. Mais effectivement, à Paris, c'était super dur de changer ma façon de faire parce qu'au début, j'étais à Grenoble. Donc, en fait, les cours que je venais à Grenoble, c'était vraiment pur vignéoga. Donc, je ne montrais rien du tout. Et après, à Paris, quand j'ai commencé les cours de vignéoga et qu'on m'a dit « Notre truc, c'est de la merde ! » En gros, c'était presque ça. D'accord. Parce que le vignéoga, aussi, le premier cours que j'ai fait, comme c'était des débutants, des femmes d'un certain âge, etc., j'ai fait quelque chose de très doux. Sauf qu'elles avaient l'habitude d'avoir quelque chose de très punchy. Et tout le monde ici veut toujours des choses très, très dynamiques. Difficile de s'arrêter un petit peu. Voilà. Donc, du coup, ça ne convenait pas. Et donc, j'ai dû m'adapter très vite parce que c'était le cours de la semaine d'après. Sinon, je sautais. Et effectivement, après, j'ai trouvé mon rythme. Ça ne me dérange pas de mélanger ces deux choses-là. Maintenant, je montre toujours un peu. Parfois, quand j'ai envie de pratiquer un petit peu, je montre un peu plus. Et puis, parfois, un peu moins parce que, au fur et à mesure, heureusement, les élèves, ils connaissent aussi bien les postures, etc. Donc, ça y est, tu as trouvé ton rythme. Oui, complètement. Mais là, ce que j'entends, c'est qu'il y a eu une pression énorme pour être la prof que les autres atteignent, en fait. Ça, c'est un peu dur de me dire... Alors, après, ça reste dans ma façon de fonctionner parce que je m'adapte aux gens. Donc, ils veulent quelque chose de très dynamique, de difficile, d'intense. OK, je vais faire ça. Par contre, je vais leur mettre des pranayamas, des gens qui n'ont jamais fait de respiration parce que les cours de yoga qu'ils savaient avant, il n'y avait pas de respiration et c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui. De la méditation, de la philosophie, etc. Du coup, petit à petit, j'ai amené des choses comme ça et puis, de temps en temps, j'ai amené des choses beaucoup plus douces où on restait plus dans les positions, on faisait plus du hatha ou du vini yoga. Ils ont été conquis. C'est pas parce que c'est du vini yoga que c'est pas difficile, déjà. Déjà, déjà. Voilà, parce qu'on confond un peu dynamique et doux, difficile et facile. Voilà, c'est ça. Il y a des amalgames qui se font. Et ce que j'entends, c'est vraiment la difficulté aussi d'être complètement soi-même. En fait, entre guillemets, pour exister et pour avoir des cours, des gens qui viennent, en fait, il faut toucher le public qui te ressemble. Et ici, sur Paris, c'est pas forcément évident si toi, tu veux partager quelque chose de plus doux. C'est pas évident et c'est vrai que je l'ai vécu comme ça beaucoup, sans trop m'en rendre compte. À partir du moment où j'ai mis le doigt dans l'engrenage vigny à ça, déjà, je me suis rendu compte qu'il y avait des demandes partout. Effectivement, c'était ce qui marchait. Donc, c'est bien, ça me faisait bouffer aussi. Ça te faisait vivre, bien sûr. Là, du coup, j'en reviens de ça. On trouve aussi ce qu'on cherche. C'est-à-dire que je sais maintenant plus ce que je veux et je pense que ça va arriver. D'accord. Voilà. Il y a des choses, je fais confiance aussi à la vie. Et puis, à moi aussi, je n'attends pas que ça soit tout cuit non plus. Je pense que ça, ça va arriver. Effectivement, j'ai plus envie d'une pratique à d'avoir fait le restauratif encore plus ce week-end-là. Ça m'a convaincue. C'était avec qui déjà ? Lizzie Lazateur, donc la fille de Judith Lazateur qui a écrit pas mal de bouquins. Et donc, oui, effectivement, on a du mal à être soi-même et c'était un truc du coup qui me gênait donc ça ne pouvait pas durer très longtemps. Donc, c'est pour ça que petit à petit, j'ai amené d'autres briques de ce que moi, je pouvais apporter. Puis aujourd'hui, j'ai quand même trouvé mon équilibre. Clairement, voilà. Ça, en tout cas, on tend vers un peu plus parce que plus le temps passe, plus j'ai envie d'une pratique plus douce, plus j'ai envie de partager d'autres choses avec les élèves, de la philosophie, des pranayamas, de la méditation. Un aspect aussi un peu technique parce que j'adore l'anatomie donc pour que les élèves connaissent mieux leur corps, voilà. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Il faut avoir les élèves sur un peu plus long terme qu'un an ou un an et demi. C'est encore très très court. Du coup, au travers de cette expérience d'enseignement depuis combien de temps que tu enseignes maintenant ? Depuis 2014 en fait. Donc, ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Donc, trois ans d'enseignement, des formations plus ou moins tout du long. Oui. Les échanges à travers le blog depuis trois ans aussi avec les élèves, avec d'autres professeurs de yoga. Qu'est-ce qui est pour toi le plus important à transmettre ? Quel est le message aujourd'hui que tu veux transmettre aux élèves qui viennent à tes cours, qui viennent à ta rencontre ? Je dirais d'être soi-même. Il y a un truc, je ne sais plus si c'est sur Instagram ou quoi, j'ai mis la phrase de Oscar Wilde qui dit « Be yourself, everyone else is already taken ». Oui, c'est ça. Voilà. Soyez vous-même parce que tout le monde est déjà pris. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire de ne pas essayer de faire comme les autres voudraient qu'on fasse. La première chose que je dis en cours, c'est asseyez-vous le dos droit dans une posture confortable qui n'est pas la mienne forcément, qui n'est pas celle du voisin et c'est toujours ça. Soyez vous-même parce que déjà, vous êtes déjà très bien comme ça, il n'y a pas forcément besoin de changer des choses. Si vous avez envie de changer des choses après, voilà, on peut travailler. On peut travailler. Mais de ne pas essayer de toujours, et donc ça vaut partout, ça vaut sur le tapis de ne pas essayer de faire toujours la posture la même que le voisin parce que le voisin, il a peut-être des ischios jambiers plus longs. C'est vraiment d'être soi-même mais de s'accepter, c'est con parce que c'est un peu facile de dire acceptez-vous et personne, on a tous du mal à s'accepter à certains moments de notre vie en tout cas comme c'est même. On a tout le travail sur notre tête. Ouais, voilà. Parce qu'on a tous des ressources, des belles choses à proposer en fait. Les élèves m'apprennent autant que moi, je leur transmets. Et ça, c'est super important de le dire parce que, encore une fois, on est tous là pour apprendre en fait des trucs et moi, j'apprends beaucoup avec mes élèves aussi. Dans ta manière d'enseigner, de poursuivre même des leçons au final. Ouais, ouais, clairement. Il y a des choses que l'on comprend parce qu'on est avec tel élève à tel moment et c'est là que ça percute. On comprend sur soi que des fois, on se prend des claques aussi. Donc ça, c'est ce que tu as vraiment envie de transmettre à chacun. Ouais, je dirais ça. Et j'ai une dernière question. Quelle est la dernière la dernière leçon qui t'a été transmise par le yoga ? Parce qu'il y en a plusieurs au cours d'une, c'est assez sûr. Oh là là, ça c'est... C'est une question très très difficile. Ça, c'est compliqué. Il y a un truc justement que Lidia a dit ce week-end que j'ai trouvé super. Elle a dit tout ce qu'on fait sur le tapis, franchement, à quoi ça sert ? Si tu ne l'appliques pas en dehors de ton tapis, si ça ne change pas quelque chose dans ta vie, si ça ne te rend pas plus en paix à certains moments, si ça ne t'aide pas à être mieux avec les autres et mieux avec toi-même, à quoi ça sert de faire des chiens tête en bas ? En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'était bon de le rappeler. C'était bon de rappeler que c'est bien beau de faire de faire le cake sur ton tapis, sur Instagram, etc. Mais si ça ne change pas fondamentalement, parce que pourquoi tu t'es mis au yoga ? Après, ça dépend. Ça dépend. Mais en tout cas, si ça ne change pas quelque chose et si ça ne te rend pas plus en paix, je dirais, plus que plus heureux, si ça ne te rend pas plus paisible, plus en paix avec toi-même, à quoi ça sert ? Voilà, c'est un peu ça. C'est super beau. Ça a conclu mais magnifiquement le podcast. Merci pour ce partage. Merci à toi. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de Paroles de Yogi. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager, liker et commenter, puis en parler autour de vous. Je vous ai déjà préparé une petite liste d'invités, mais si parmi vous, quelqu'un souhaite porter un message, une expérience particulière via l'émission, alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur asanyoga.com. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai et que nous pourrons peut-être organiser une rencontre. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à bientôt. Namasté.